Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la notion d'apprentissage avec un prof ou avec un coach. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est la pédagogie qu'on utilise au sein du Marathon des Langues et vous montrer qu'en fait ça va vous permettre, donc vous n'êtes pas obligé de travailler avec nous évidemment, mais simplement pour vous montrer tout ce que ça va vous apporter d'être coaché plutôt que d'être profé, qu'on vous enseigne la langue par un prof. Bref, l'idée c'est pas de démonter les profs ou quoi que ce soit, j'ai absolument rien contre vous, c'est une superbe profession que j'admire énormément. Le seul problème c'est que voilà, je vais pas refaire l'histoire du système etc. mais il y a des systèmes à appliquer, il y a des systèmes à suivre, des modules etc. et que c'est très difficile de changer un système et que malheureusement les profs sont bloqués dans ce système. Bref, l'idée c'est pas ça, c'est pas de ça dont je vais vous parler, mais simplement que en fait le truc c'est quand vous vous apprenez avec un prof, vous êtes en mode passif parce que le problème c'est que vous allez dans notre système, les profs vous vous donnez la connaissance. Alors que cette connaissance, vous pouvez aller la chercher dans des livres ou même sur internet ou voilà partout. Aujourd'hui on a accès à la connaissance partout. Donc l'intérêt du prof, ce n'est pas de vous donner, de vous transmettre cette information, mais plutôt de vous le donner dans une dimension de coaching dont je vais vous parler juste après. Parce qu'en fait quand vous êtes dans cette position, vous êtes dans une position passive, vous êtes uniquement un réceptacle à information. Vous lisez, vous recevez l'information. Mais comme nous le dit Dale, c'est un pédagogue, un chercheur en pédagogie, qui nous dit que si on ne fait que lire ou recevoir de l'information, on va ne mémoriser seulement que 10 à 20% de ce qu'on apprend. Donc malheureusement, on perd beaucoup de temps à faire ça. Et entre nous, c'est quand même un peu chiant d'être là à attendre à recevoir toutes les infos. Et ce qui est beaucoup plus efficace, c'est la pratique active, c'est le fait d'être actif dans son apprentissage. Et effectivement, il nous dit qu'on va retenir 70 à 90% de ce que l'on va pratiquer, de ce que l'on va être quand on va être en situation. Juste avant, et j'oubliais de vous dire ça aussi au début de cette vidéo, si vous n'avez pas encore téléchargé le kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, eh bien, je vous invite à aller le télécharger. Le lien est juste en dessous, en description, ou juste ici. Ça vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Et vous verrez, il y a plein de bonus. Il y a plein de... Voilà, on vous fait plein de cadeaux derrière. Je vous laisse vous inscrire. Et donc, oui, pour revenir à ce que je voulais dire au début, c'est que pour reprendre la phrase d'un célèbre polyglotte, même hyper polyglotte de Luca Lampariello, il est hyper connu dans le monde et il parle. Je ne peux pas vous dire le nom parce que ça change tout le temps. Mais il y a une phrase qui nous dit, c'est qu'une langue, une langue ne s'enseigne pas, elle s'apprend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut bien dire qu'on ne va pas vous donner la langue, mais vous allez être actif, vous allez apprendre la langue. Ça veut dire que vous allez, par exemple, écrire, vous allez pratiquer, vous allez vivre la langue. Et le prof ou le prof ou le coach, appelez-le comme vous voulez, va plutôt être là en soutien. Il va être là pour répondre à vos questions, pour être des points d'étape dans votre apprentissage, pour aussi vous guider, vous challenger quand vous avez des phases de creux, de vagues. Parce qu'il y en a beaucoup. Quand on apprend une langue, forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Ou quand on apprend n'importe quoi d'autre, c'est exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est que nous, c'est exactement la pédagogie qu'on emploie. C'est qu'on va vous donner un max de défis pour avoir cette notion de challenge, de défi, c'est la même chose, du ludique, ouvrir un peu la zone de confort, toujours un peu plus. Et surtout, ce qui est génial dans cette technique, c'est qu'on va vous redonner, en fait, de l'autonomie dans votre apprentissage. C'est vous qui allez être maître de votre apprentissage. Et ça, l'autonomie, ça a été prouvé scientifiquement que c'est le levier numéro un de la motivation pour faire quelque chose. Regardez un enfant, quand vous lui donnez de l'autonomie, vous lui donnez de la confiance, vous lui donnez de la responsabilité, il va être motivé pour accomplir la tâche. Et on fonctionne de la même manière. Et le fait d'aller chercher vos questions, enfin, oui, d'aller chercher vos réponses à vos questions, eh bien, ça va vous donner envie d'aller plus loin, d'apprendre plus, d'aller poser les questions. Et pour reprendre une phrase de mon prof de guitare, justement, il nous dit, quand tu poses la question, ça veut dire que tu es prêt à recevoir la réponse. Et donc, ça veut dire que tu vas le mémoriser. Tu as cette encre de la compréhension qui va être intégrée. Et là, tu vas mieux comprendre les choses et donc avancer plus rapidement. Ça, je vous en parle dans une autre vidéo. C'est la vidéo sur la méthode Colombo. Je vous mets le lien juste ici pour aller la voir. Mais voilà, le fait, c'est vraiment d'inverser notre position d'apprentissage par rapport à ce qu'on faisait à l'école, plutôt que d'être passif, d'attendre. Et en fait, on n'a pas de questions parce qu'on nous donne tout. Alors que si vous posez la question, que vous faites les choses et après, vous avez des questions qui vont émerger. Et comme le cerveau ne supporte pas rester sans réponse à une problématique, il va tout faire pour trouver les solutions. Donc, je vous pousse vraiment à le faire. Et d'ailleurs, pour vous donner cet exemple, pour faire un parallèle, là, je prends des cours de guitare. Et même si je pourrais, par exemple, aller, je ne sais pas, apprendre sur YouTube, regarder des vidéos, il y a toute la connaissance. Mais j'ai besoin de mon prof parce qu'il est dans cette position de coach par rapport à moi. C'est qu'il ne va pas me donner toute la connaissance musicale qu'il a parce que c'est une encyclopédie. Il pourrait le faire. Mais en fait, ça va être trop chiant pour moi de recevoir tout ça. Je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas capter. Il n'y a pas des déclics qui vont se faire dans mon cerveau. Et voilà, c'est comme je ne vais pas faire quatre ans de conservatoire avant de pratiquer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer la guitare, de faire de la musique. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de parler la langue. C'est de communiquer avec des vraies personnes. À moins que vous voulez apprendre le dictionnaire par cœur. Mais ça, j'en doute. Aucun jugement si c'est le cas. Mais voilà. Et le fait de l'avoir à des intervalles réguliers, je sais qu'il faut que je bosse. Je ne vais pas me pointer au rendez-vous. Et non, je n'ai rien fait. Donc, c'est ça que j'aime aussi dans la notion de coaching. qui vous pousse à vous mettre en mode action et à vous débloquer des situations. C'est surtout ça. C'est que nous, on bosse aussi. On travaille aussi sur les déblocages pour ne pas que vous restiez seul. Et c'est pour ça qu'apprendre seul, ce n'est pas forcément simple. Et c'est pour ça qu'on a une superbe communauté au sein du marathon d'anglais, du marathon d'espagnol pour vous aider à vous tirer vers le haut toujours plus. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? La phrase, la pépite, les trucs que vous gardez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, même partagez cette vidéo s'il vous plaît pour soutenir la chaîne, soutenir toute l'équipe du Marathon des Langues pour qu'on puisse toujours vous donner toujours plus de bonnes pépites gratuitement. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501